C'est nouveau et c'est déjà sur BDC One. On est toujours sur la Bordelaise, chose sur BDC One.com et le groupe Cutback s'est installé. Bonsoir. Bonsoir. Wow, donc 5 musiciens, le groupe Cutback qui va nous expliquer tout un petit peu sur leur actualité, leur parcours mais aussi surtout d'où vient ce groupe, je crois que vous êtes formé depuis fin 2011, c'est ça ? C'est ça, c'est ça depuis 2011, donc on s'est rencontré au départ avec Didier, qui est un des guitaristes. On travaillait ensemble et puis on avait tous les deux un peu les mêmes répertoires musicaux et on a eu envie de se faire plaisir, de commencer à jouer au départ tous les deux. Après un batteur est venu nous rejoindre, qui travaille avec nous aussi. D'accord. Et puis un bassiste, et puis après comme dans tous les groupes, ça a évolué jusqu'à ce que nous soyons rejoints par Philippe, puis Philippe deuxième guitare donc, puis Didier à la batterie, et enfin Thierry. Alors Thierry, il y a deux Thierry, parce qu'en fait on est 6, on est 5 ici ce soir, mais on est 6 en fait, puisque nous avons Thierry, notre bassiste préféré, qui est à Brest ce soir, il nous a fait faux bon. Alors on lui fait un petit coucou parce qu'il nous écoute là. Un petit poutou sur la fesse comme d'habitude. Un petit coucou à Thierry. Qu'est-ce qu'il fait à Brest, si c'est pas indiscret ? Oh mais c'est pour son boulot, son boulot, Chouchou est parti travailler à Brest. Voilà, donc on est le groupe des Didier et des Thierry, il n'y a que Laurent et Philou finalement, qui sortent du lot. D'accord, alors c'est un groupe je crois de reprises pop rock, c'est ça ? Voilà, on a démarré sur pas mal de reprises avec des influences plutôt pop rock, donc au départ on est tous fans un peu des Red Hot Chili Peppers, de U2, de Police, on a des influences assez larges, on aime un peu tout ce qui est sympa à écouter, ce qui est sympa à jouer en fait. D'accord, c'est bon. On se fait plaisir avant tout, et on essaye de faire plaisir aux autres aussi quand même, puisqu'on se produit quand même de temps en temps assez régulièrement dans les bars, les restos, on fait quelques salles, on se fait plaisir. D'accord, votre répertoire il est composé donc de reprises, est-ce qu'il y a quoi comme reprise par exemple ? On a, on a, on joue, on joue des Red Hot, des Californication, on fait, on fait du Police, Message in the Bottle, on vous en fera peut-être un petit extrait tout à l'heure. D'accord, et qu'est-ce qui est venu justement à l'origine un petit peu, quelle a été cette envie de monter un groupe, voilà, de faire des reprises et de monter sur scène ? Alors en fait ça c'est, on retrouve en fait un petit peu l'envie de monter ce groupe dans le nom du groupe, donc le nom Cutback en fait, à l'origine, c'est issu d'une figure que l'on fait dans le surf, mais pas seulement parce que le premier bassiste, Vincent, était aussi surfeur, Laurent partage aussi un peu cette passion. Je patauge un peu moi sur ma planche en polystyrene. Et bon, la figure, le Cutback en fait est une figure où l'on revient vers le cœur de la vague, vers là où se trouve la puissance et l'énergie de la vague. Et en fait, bon, on a tous été au lycée des musiciens, dans les caves des lycées, ou dans, enfin, pendant notre jeunesse, et puis ensuite ce sont des activités que nous avons un petit peu laissées de côté, parce que bon, la vie professionnelle ne nous laisse pas trop le temps. Et puis voilà, on s'est retrouvés à une période de notre vie où l'envie est plus forte que le reste, comme ce qu'a envie de dire Laurent, je le sens très pigné d'impatience. Non, non, absolument pas, non, ça marchait moins bien avec les filles aussi, donc on s'est dit peut-être que la musique, ça va un peu avec l'âge qui avance. Et ça a changé quelque chose pour vous ? Euh, non. D'accord, bon, donc du coup ça n'a pas forcément donné... Bon, ben c'est pas grave, vous avez quand même pas mal joué, et puis depuis 2011, alors du coup il y a eu du changement. Aujourd'hui, Cutback, voilà, c'est un répertoire de combien ? Alors, de temps, de... On a une bonne cinquantaine de morceaux, et on alterne en fonction des lieux, des salles, des envies, des humeurs, du temps, un peu tout, quoi. Donc on essaye de s'adapter aussi aux lieux, voilà, en général. Donc on peut être sur de l'électrique, comme sur de l'électro-acoustique, on essaye de varier les plaisirs en fonction des moments. D'accord, vous vous adaptez aussi aux lieux, ça c'est très très bien. Alors du coup, est-ce qu'on peut écouter justement un premier titre, et d'ailleurs c'est exceptionnel, puisque vous êtes venu quand même avec tous vos instruments, et je crois que c'est une des premières fois qu'on a un groupe de rock qui vient entièrement comme ça. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas du MP3, ça sera du live sur la Bordelage Show, avec Cutback. Sous-titrage ST' 501 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 des pompiers de Gironde. D'accord, c'était en quelle année que vous aviez joué ? 2011-2012, c'était en juin. D'accord, bon, très bien. J'étais en train d'y penser parce que j'y étais aussi, je crois, sur un de ces concerts. En fait, on a déjà dû se croiser il y a quelques années, d'accord. Et puis on fait aussi les fêtes de la musique, on aime bien aussi se retrouver. Vous étiez à Salle-Bœuf, c'est ça, cette année ? Cette année, oui, à Salle-Bœuf. Pour la deuxième année consécutive. Et l'année d'avant aussi, lieu très sympa, belle scène aussi, il y a trois scènes en général. Ça attire pas mal de monde et c'est vrai que c'est assez sympathique. Et on est super bien accueillis, super bien reçus, il y a un bon son. Cette année, on a eu la chance d'être sur la grande scène cette année, donc avec bonne sonorisation, de l'espace, et on a pu s'exprimer. D'accord, ça c'est important, tous les musiciens disent qu'effectivement d'avoir un bon accueil, c'est déjà, voilà, passer une bonne soirée finalement. Voilà, comme ce soir à la radio, on est bien accueillis, ça fait plaisir. Bon, ça va, ça va. Alors du coup, est-ce qu'on peut écouter un deuxième morceau ? Allez. Allez, c'est parti. Un petit morceau de You2 ? Non. Non, pas là. Ça serait un morceau de... C'était la blagounette du soir. Très bien. Parce qu'on s'aime bien, on n'en est pas toujours d'accord. Mais oui. Just a castaway, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti ... 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